Salut les barbus et bienvenue sur un épisode sur un épisode un peu inhabituel puisque hier c'est à dire jeudi et vendredi j'étais en installation à paris dans le 20e et le but ici c'est de vous montrer un peu ce que je mets dans ma caisse et comment est-ce que je m'organise avant de faire ça vous le voyez c'est le bordel donc on va ranger on va ranger vraiment allez c'est parti maintenant que j'ai nettoyé ma surface de travail à peu près je vais déballer mes caisses je vais mettre mes différentes batteries à charger et je vais me refaire une checklist alors la première chose j'ai switché de caisse j'utilise des caisses de chez magnuson que le copain filou m'a filé merci beaucoup à lui avant j'utilisais du keter qui a plein de rangement qui est super bien fait mais le problème de keter c'est la liaison entre les différentes caissons qui a tendance à lâcher une fois de temps en temps et ça c'est vraiment chiant donc j'ai un module à roulettes un gros module un petit module je vais tout vider et ensuite je vais mettre les trucs à charger on va faire la checklist et on va refaire notre caisse pour le départ pour la suite du chantier c'est à dire lundi matin à 6 heures j'ai vidé mes trois caisses ou presque la première je vais laisser ces éléments que je prends tout le temps et maintenant déjà je vais éliminer toutes les choses que je vais pas utiliser la première chose c'est les rondelles on n'a pas besoin alors j'ai commencé à mettre en charge mes batteries on va faire un peu le tri des choses qu'on va utiliser les choses qu'on va pas utiliser d'abord sur la visserie la quincaillerie on va pas avoir besoin de tout ça on va prendre une boîte de chevilles et donc maintenant je vais refaire ma je vais refaire ma to do liste enfin ma checklist de chantier le but il est de pouvoir partir vers le chantier de façon sereine et en sachant qu'on a pris tous les éléments dont potentiellement on va avoir besoin alors les premières choses dont on a besoin c'est des choses pour nous c'est à dire pantalon de travail chaussures de travail mais d'autres éléments qui sont qui paraissent peu essentielles mais qu'ils le sont vraiment ça va être pull un chapeau des gants des masques et là j'en prends de deux types des masques jetables chirurgicaux et bien sûr mon masque standard à prendre protection oreille et justement ce que j'ai oublié c'était les les bouchons vu qu'on va utiliser beaucoup la perce la visseuse à choc au fur et à mesure et au bout d'un moment les oreilles commencent à fatiguer donc je vais rajouter dans mon arsenal mes bouchons et même un deuxième un deuxième jeu de trucs pour les pour les oreilles perceuse plus mèche visseuse plus en bout je vais avoir besoin bien sûr des vis des chevilles on va prendre marteau je vais changer de type de marteau j'avais un marteau standard je vais prendre plus un marteau de charpentier je prends une pince aussi ça peut toujours servir niveau serre joint ma scie circulaire les tréteaux sont déjà sur place le perfo est déjà sur place donc il me faut les mèches béton et je pense que c'est à peu près tout et puis c'est à peu près tout pour préparer mon futur chantier faut que je pense à de la crème solaire puisque je me suis pris un petit coup de soleil sur le bras donc voilà à peu près comment je prépare en fait mon futur chantier je regarde quels sont les éléments dont je vais avoir besoin je fais la check list mon truc est préparé à moitié j'ai mis les batteries à charger je reviendrai une fois cet après midi et une fois demain matin pour changer les batteries et qu'elles soient toutes chargées correctement et lundi matin à 6 heures avant de partir je vais reprendre cette check list et à chaque fois que je mets les outils dans un élément je vais le cocher ce qui me permettra de savoir qu'est ce qu'il faut que je prenne qu'est ce que j'ai oublié qu'est ce qu'il faut que je passe dans un magasin etc etc en tout cas moi c'est ma méthode pour justement être prêt dans un chantier là ce chantier est spécifique qui a pas de prise de courant il ya un groupe électrogène mais pas de prise de courant donc c'est relativement chiant entre guillemets pour recharger des batteries ou des choses en genre là donc c'est des choses auxquelles il faut penser on est dans la rue il ya des gens qui passent c'est aussi des choses auxquelles il faut penser il ya un peu de manutention donc on prend des gants moi c'est des gants auxquels je suis habitué le matin il fait frais donc c'est pull et l'après-midi il fait chaud donc c'est chapeau lunettes de soleil et crème solaire ce que j'ai oublié vendredi j'ai aussi un poncho à remarquer parce que si jamais il pleut pouvoir quand même travailler voilà voilà c'est à peu près tout rien de super extraordinaire c'est juste de dire je compense le fait que je risque d'oublier des choses avec une méthode donc dès que je débarque je ressors tous mes éléments je regarde s'il ya besoin de changer des choses par exemple là il faut que je change un peu de scotch d'ailleurs je vais changer tout de suite je prépare un maximum d'éléments pour enlever un maximum de de stress et un un maximum de deux variables entre guillemets puisque je suis pas dans mon atelier je suis à l'extérieur je peux pas faire 25 aller-retour pour aller récupérer une vis ou un truc alors d'ailleurs c'est un truc qu'il faut que je pense je prenne des tournevis variés qui vont rester dans ma boîte à mon avis ça peut toujours servir voilà c'est tout j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura intéressé bien sûr si vous vous avez l'habitude d'aller faire des chantiers et que vous avez des choses à partager avec la communauté n'hésitez pas à laisser un petit commentaire abonnez-vous tout ça tout ça et ben à très bientôt